Theresa May a déclaré qu'un vote au Parlement aurait lieu autour du 15 janvier et cela en dépit de rumeurs faisant état d'un possible retard de ce scrutin. La première ministre l'avait déjà reporté une fois en décembre après une évidente défaite en cas de vote à moins que l'Union Européenne n'accepte de nouvelles assurances. Le parti conservateur de Theresa May reste également divisé. La question irlandaise, une police d'assurance à la frontière irlandaise reste un point d'achoppement. La première ministre a également réitéré son opposition à un deuxième référendum. A mon avis, il ne devrait pas y avoir de deuxième référendum. Examinons maintenant ce que vous dites en ce qui concerne un deuxième référendum organisé par le Parlement. Comme je l'ai dit plus tôt au Parlement, nous entendons des gens qui préconisent un deuxième référendum parce qu'ils veulent arrêter le Brexit. Il y a aussi des représentants de l'opposition. Le président du parti travailliste, Yann Lavrie, a déclaré que cela irait à l'encontre des personnes qui ont voté pour la sortie. Cela diviserait notre pays. Je le pense. Et d'ailleurs, on n'aurait pas pu organiser un référendum avant le 29 mars. Merci. Merci.